Amitabha à vous, Oteb, c'est le româche depuis le 1837. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre. Le bon à savoir d'aujourd'hui sera intitulé la place des sous-vêtements dans la magie. Beaucoup de gens d'entre vous ont des problèmes, souvent ils ne savent pas comment, d'où ça vient en fait. Il y a des gens ici qui se retrouvent avec des enfants au bas âge, 7 ans, 8 ans, des enfants qui se retrouvent parfois avec des maladies vénériennes, des adultes, ça pose des questions. Des femmes parfois qui sont tellement hygiéniques, mes fils se retrouvent avec des kiss, des myomes, etc. Et des fibres parfois. Beaucoup de gens ignorent que la magie existe. D'autres pensent même que c'est du fantasmagorique ou que c'est des lithopies. Mais elle est belle et bien là. Elle nous entoure. Nous la respirons, nous la vivons, nous la sentons et nous la mangeons tous les jours. La magie est la sourcérée. Que ça soit d'une manière consciente ou inconsciente. Pour ceux qui ne savent pas ici, la magie se refaire ici sur trois formes. La magie noire, la blanche et la rouge. Bien qu'en réalité il n'existe ni des magies noires, ni rouges, ni blanches. Il existe ce qu'on appelle la magie. La connotation ici à ces couleurs attribuées noires, rouges et blanches est en fonction de celui qui la pratique. Maintenant, la magie blanche, si c'est tant dit, est une magie qui est jamais utilisée pour relier les âmes, relier l'être aimé ou encore consolider une famille vers la mère et les enfants. Il peut aussi, on peut utiliser cette même magie blanche à base de certaines reliques, à base de certaines cervelles d'animaux spécifiques qu'on peut réduire en cours afin d'écrire quelques formules magiques, afin de le voir pour donner de l'intelligence. Sauf que la magie blanche a un souci, c'est qu'il n'est pas à long terme. C'est la même chose pour les rats pour les retours d'affection faite par la magie blanche. Il sera toujours, à peu bon pour le temps, il a fini la personne. Si en réalité le poids destin de la personne ne correspond pas à votre poids destin, c'est-à-dire s'il n'y a pas, s'il n'y a pas eu une forme d'équilibre sur le poids destin de deux, l'une de personnes finira toujours par partir. Généralement, c'est comme ça. La magie rouge ici, par contre, elle est généralement utilisée à des fins dévastatrices, c'est-à-dire les accidents de circulation, les maisons, les incendies, la division des couples souvent, la dizaine d'un dévoyé, etc. C'est excellent. La magie noire, par contre, elle, elle est la plus dangereuse. Elle est généralement utilisée pour la destruction des biens matériels de la personne, la destruction sur, c'est-à-dire du mental de l'individu, la manipulation de l'esprit de la personne, la dissolution, on va dire comme ça, de son emploi et parfois aussi des troubles neurologiques ou encore on peut dire la folie et tout ce que ça comporte de malsain. La magie n'a jamais pratiqué pas de substances, nous avons des choses qui sont très dangereuses. Maintenant, à quoi servent les sous-vêtements dans la magie? Les sous-vêtements ici servent généralement comme ça à détruire la vie de l'homme ou de la femme, ou alors du porteur de sous-vêtements. Résor pour laquelle on vous dit toujours quand vous séchez les vêtements, généralement, il faut que tu les fais entrer à 28 heures. Pourquoi? Parce que 28 heures, en réalité, est l'heure auxquelles les sorciers fous le rassemblement. Toubou et l'ICDC. C'est à cette heure-là même qu'ils ont déjà fait des localisations pour atteindre leur objectif. Maintenant, quand vous laissez un sous-vêtement à l'accord ou passer la nuit, on peut changer votre sous-vêtement et vous donner un sous-vêtement qui vient, on va dire, qui peut venir même, pourquoi pas, d'une domaine du monde d'Amstrong. Ah oui, c'est possible. Les sorciers ont la capacité de le faire. Et j'essaie à souligner ici que les sorts de sorcellerie ou encore les sorts magiques ici varient. Les sorts peuvent être faits par des normes, c'est-à-dire pour une bonne magie, il y a des normes qui entrent en compte, c'est-à-dire les normes qui entrent en compte. Il y a ici des démoins qui entrent en compte, des cheveux, des salives, des ongles, la photo, voilà, des choses comme ça. Mais le plus prisé, en réalité, pour faire du mal à quelqu'un, généralement, ce sont des sous-vêtements. Il y a des filles aujourd'hui qui n'arrivent pas à infanter parce qu'elle a perdu son sous-vêtement, elle a oublié. Elle allait chez Tandine-Tel, 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 jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas autour de sous-vêtement, elle a négligé. Mais aujourd'hui, il n'arrive pas à coucher parce que sous-vêtement est attaché avec des liandes. On a mis des cadenas où on a même posé parfois des coquilles de certains animaux dessus. On a fait cette incongélation. On a enterré aussi longtemps que c'est sur cette coquille-là. Chaque fois que le monsieur, j'ai qu'avec son soumis à tous les couleurs pour qu'on se voit, elle fait des fausses couches. Souvent, c'est ça de choses. Parfois, le sous-vêtement est enterré dans un canarien. Quelque part, on a scellé avec cette fétiche. Aussi longtemps que ce sera là-bas, rattaché, nouille, la femme ne le concevra pas ou l'homme ne le concevra pas. Il doit bouffer des enfants, il doit bouffer tous les amis du monde. Rien. Il a toujours des problèmes sexuels. Il a déjà tout pris, mais c'est toujours ça qui arrive. On a emprisonné ton sous-vêtement. Qui parle de sous-vêtement pas de la ceinture rénale. La ceinture rénale est un endroit qui est placé au-dessous du chakra racine. C'est un chakra mineur qui porte les autres. Il est de couleur rouge. C'est lui qui porte. Et rouge, c'est quoi? La puissance. C'est votre puissance. Donc, c'est ici. Si vous n'avez pas les ranges, vous ne valez rien. Si vous passez et attaquez, vous êtes foutu. Exemple pour lequel il est prisé. Il est encore prisé parce qu'avec ça, on peut manipuler la destinée de quelqu'un. On peut choisir de lui donner des enfants mongols. On peut choisir de changer l'orientation sexuelle de l'enfant avec votre sous-vêtement. Le social a la capacité comme ça, par des formules incantatoires, par des formules magiques comme ça, de changer l'orientation, je le répète encore, sexuelle de l'enfant. Vous avez l'enfant qui est bien garçon et puis surtout, bizarrement, bien féminin. Où il se retrouve bilingue, comme on dit, soit. C'est pas du fait du hasard. Où vous avez une fille qui n'est, une fille qui n'est carrément garçon. Où l'orientation se fait vacamment du côté. Allez vous interroger à la source. Qu'est-ce qui s'est passé? La culture s'entend aujourd'hui vous donnez qu'on ne pose pas trop des questions dans ces dernières choses. Donc, je vais m'arrêter là. Ce qu'ils ont les oreilles, ils ont compris. Souvent, rien ne fait du hasard. Ce sont des détails qui vous échappent. Le sous-vêtement est prisé par les sorciers. Avec le sous-vêtement, on peut faire aussi, on peut l'accrocher dans des sanctuaires, des sorcelleries, afin que vous passez votre vie à faire des couches de nuit excessantes. C'est-à-dire, chaque fois que vous avez des rapports, c'est beaucoup, vous vous retrouvez, vous avez déjà vu presque tous les maîtres spirituels pour le problème des couches de nuit, mais ça revient toujours. Parce qu'on tient au tout sous-vêtement. Si la personne qui fait ce travail ne connaît pas les formules pour arracher ça dans le domaine spirituel, pour arracher ça dans les hôtels sacrificiels noirs, où les sorciers ont fait des incantations, vous serez toujours dans cet impasse. Les endroits prisés pour exercer de la magie noire, pour sceller les sous-vêtements des gens avant de briser la vie, il y a le cimetière, il y a le désert. Pourquoi? Parce que ce sont les lieux spécifiques où les dînes, généralement, ou les génies, comme on les appelle souvent. Parfois, ils vous envoient aller enterrer là-bas. Parfois, ils vous désignent d'aller là-bas, parce que c'est là, ils puissent leur force. Alors, enterrant sous-vêtement dans un cimetière, c'est mettre le bassin de la femme, parce que la femme a une particularité, c'est qu'elle porte la matrice qui est génératrice. Alors, cette matrice, une fois qu'elle a un intérêt avec des conjurations, vous ne ferez que des mauvais enfants. Il y a des conjurations, il y a une façon de faire des incantations ou des conjurations à des esprits spécifiques, à des essais spécifiques. Déjà que la magie noire n'a pas n'importe quel jour. Il y a des joues spécifiques pour la pratique. Alors, quand il est bien exécuté par un vrai sorcier, un vrai magicien, il est fort possible que la projéture que vous voyez serait une projéture qui n'aura rien à voir avec la culture de vous et parfois de votre femme. Vous allez vous retrouver avec des enfants qui n'ont pas de sens. Vous avez beau milliardaire, vous avez beau avoir de l'argent, vous allez vous retrouver avec des enfants qui vous font honte toute votre vie, qui sont comme les parias de la société. Ça coûte des choses comme ça, vous le souffrez donc. Encore plus pire, quand on va l'enterrer dans un lieu désertique. Jésus a un endroit prisé au volonté s'il y a deux choses. Cette dame-là, les gens viendront passeront dans sa vie. Elle aura beau être jolie, les hommes passeront encore et encore. Personne ne lui demandera jamais un mariage. Qu'elle a requiné, qu'elle aura même la chambre, quoi, c'est un messe qui tue un certain degré pour faire ce travail-là. On peut penser à lui demander un mariage, mais elle décalera jamais. Ça dit, elle partira, elle va-tu revenir. Elle part, elle revient. Ça devient comme une culture, on sait, elle va revenir. Ça sera comme ça. Le troisième lieu encore qui est prisé pour enterrer ces autres choses, c'est à côté des marios. Là où il y a de la boue. On enterre souvent ces autres choses. Évidemment, c'est de traverser le pont où on s'est payant, on va vous faire l'éducation. On enterre ça. Vous deviez foutu. Vous tombez malade. D'autres, même parfois, j'avais soigné une dame comme ça, elle est mon abonné. Elle, quand elle s'est déshabillée, s'est fait santé. On lui a demandé de la vaver la levira. On lui a demandé de la laver avec tout j'avais produit. Elle avait utilisé quoi? Elle s'est fait santé. Pourquoi? Parce qu'on avait refusé qu'elle s'est mariée. Qui avait fait cela? Son ex. Ah ben oui, c'est ce qui existe. Tout le monde ne croit pas en Jésus-Marie-Joseph. Tout le monde ne pardonne pas. Il y a des gens qui vous dit que c'est fini, vous pourriez la vie. Puis encore, si vous vous êtes séparés d'une certaine manière, il faut faire très attention. Il y a des gens qui sont très méchants sur cette terre. C'est un sorgement qu'on lance avec la misère. Alors, comme ces souris qui s'amouvaient là, on fait ça. Cette femme, chaque fois qu'elle est cartée, elle est cartée en son entrejambe. Il met comme ça pour aller vers un homme, pour avoir des rapports. C'était une dame nausiabonde qui sortait. Elle a posé l'année partie. Dieu, monsieur, aujourd'hui, est l'ensemble du Dieu. Elle est là. Elle se reconnaît. Je ne veux pas être trop long. Je ne veux pas prendre tout votre temps. Sachez que faites gaffe pour toujours vos sous-vêtements. Gardez-vous vos sous-vêtements parce qu'il y a de la sous-vêtements. Il y a votre destinée. Il y a votre chaleur. Il y a votre vibration. C'est là où se pose votre matrice. C'est là où se pose votre socle. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. C'est au revoir du pur du sang français. C'est la fille qui gagne.